Bonjour à tous et à toutes les amis Simmer et Pilote Furaxien et Furaxienne et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo un peu particulière, ça va être un billet d'humeur par rapport à la clarification de Microsoft quant à la compatibilité des add-ons sur la nouvelle plateforme à venir, la plateforme améliorée FS24 donc sur cette plateforme à venir. Je tiens à vous remercier tous et toutes pour vos commentaires sous la vidéo que j'ai publiée hier quant à l'annonce de FS24. Je les ai tous lus et je vous en suis reconnaissant. Je tiens d'ailleurs à préciser à monsieur Denis Bedeau qui me dit pourquoi je ne vois plus le commentaire de Zizpo qui était là il y a une heure alors que ses propos étaient justifiés. Stop à la censure ! Non je ne censure aucun commentaire, c'est que ton pote très certainement n'a pas dû le publier, il a bien dû écouter ma vidéo et se rendre compte que ce qu'il disait c'était des conneries peut-être. Je ne sais pas mais je t'assure que je ne censure aucun commentaire sauf bien sûr quand ils sont insultants pour moi ou ma communauté. Dans ce cas-là je n'ai aucune pitié, je supprime mais hier je n'ai pas eu ce genre de problème. Alors avant toute chose je tiens à préciser que ce biais d'humeur bien sûr est là pour défendre FS1 bien sûr et défendre vous, défendre à vous. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est très 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 limite d'annoncer une plateforme pour 10 ans et d'en sortir une autre 4 ans plus tard. Mais on va voir ça un peu plus loin dans la vidéo. Permettez-moi de faire le point sur le titre de ma vidéo qui a peut-être semblé un peu sensationnaliste pour certains. Il a été écrit RIP MSFS 2020, MSFS 2024 est annoncé. J'ai utilisé volontairement RIP MSFS 2020 car étonnamment FS20 va se retrouver en concurrence avec FS 2024 qui est du même éditeur Microsoft et je vous dis bien c'est du même éditeur. Ça aurait été un autre éditeur qui amène une autre plateforme. Pourquoi pas ? Mais là c'est le même éditeur qui met ces deux produits en concurrence. Pourtant lors de la sortie de FS20, Microsoft avait déclaré que cette version serait valable pendant 10 ans avec des mises à jour et des améliorations prévues sur cette période. Je vous renvoie une nouvelle fois à l'article de la Tribune Bordeaux qui en parle très bien. Alors pourquoi se mettre en concurrence avec soi-même ? Et nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Nous avons eu quelques nouvelles sur la compatibilité des add-ons, rassurante ou non, nous verrons cela un peu plus tard. Et j'ai d'ailleurs une anecdote à vous raconter à ce sujet. Hier après-midi, j'étais sur mon serveur Discord en train de préparer le live sur MFS20 avec le BAE146 de JustFlight et un abonné très sympathique qui apporte toujours une bonne ambiance sur le serveur est arrivé et m'a montré un article affirmant que tous les add-ons seraient compatibles de la version FS20 à FS24. Et on va le lire ensemble. Donc ils disent que la bande d'annonce d'aujourd'hui était un court teaser pour présenter MSFS 2024. Nous sommes ravis de partager plus d'informations sur la prochaine génération de la franchise Microsoft Flight Simulator dans les mois à venir. Nous avons suivi de très près vos commentaires sur la bande d'annonce et nous nous excusons pour notre communication tardive. Nous aimerions profiter de l'occasion pour répondre à certaines des questions les plus courantes. Donc les questions qui reviennent le plus couramment, c'est Microsoft Flight Simulator 2024. Sera-t-il une suite complètement autonome ou sera-t-il également proposé en tant que mise à jour payante pour les joueurs existants ? Et il vous précise bien, MSFS 2024 est un simulateur autonome et la suite de nouvelles générations de Microsoft Flight Simulator qui a été lancé en 2020, les avions et aéroports actuels qui se trouvent dans MSFS 2020 ainsi que pratiquement tous les modules complémentaires du Marketplace seront pris en charge dans MSFS 2024. La question suivante, c'est quel type de support les joueurs de Microsoft Flight Simulator 2020 peuvent-ils s'attendre à voir une fois Flight Simulator 2024 sorti ? Nous continuerons à fournir notre feuille de route Microsoft Flight Simulator 2020 qui contient du contenu allant des mises à jour des aéronefs et de l'avionique, des mises à jour de sim, des mises à jour de la ville et du monde ainsi que le DLC gratuit Dune. Nous continuerons à prendre en charge MSFS 2020 après le lancement de Microsoft Flight Simulator 2024. Pour ce qui est des achats effectués sur le Marketplace, seront-ils transférables vers le nouveau simulateur ? A de très rares exceptions, près pratiquement tous les modules complémentaires qui fonctionnent dans MSFS 2020. Aujourd'hui fonctionneront dans MSFS 2024. Les modules complémentaires qui ont été achetés sur le marché du simulateur n'auront pas besoin d'être rachetés dans MSFS 2024. Voilà pour l'article, pour la clarification de Microsoft quant à la compatibilité des add-ons. Mais bien sûr cela est la lecture optimiste de cet article. Et personnellement avec cet abonné je l'ai lu d'une manière différente. Parce que je lui ai dit, si tous les add-ons d'aéroports et d'avions étaient compatibles de la version FS1 à FS24, cela signifierait pour moi que ce serait une grosse arnaque. Non, on ne va pas dire arnaque, ce ne serait pas une grosse arnaque, mais plutôt une tromperie. Car cela signifierait simplement que ce serait la même version de FS, avec quelques petites modifications et quelques ajouts de nouveaux add-ons permettant les nouvelles missions proposées sur FS24 que vous avez pu voir sur le teaser. Dans ce cas, pourquoi ne pas intégrer tout cela à FS20, étant donné qu'ils avaient promis une durée de vie de 10 ans pour cette plateforme et non seulement 4 ans ? Franchement, même si Microsoft prétend qu'il fera des mises à jour pendant 10 ans sur FS1, j'ai du mal à y croire, surtout si l'on considère qu'ils prévoient une importante mise à jour qu'ils veulent présenter comme une nouvelle version. Ce genre de choses est déjà arrivé dans le monde du jeu vidéo, donc il ne serait pas surprenant que Microsoft dégrade progressivement FS1 en introduisant des petites mises à jour taquines, vous savez, les petites mises à jour qui réduisent l'expérience utilisateur, voire en réduisant également le débit de streaming de leur serveur Azure au profit bien sûr de FS24 afin de rendre l'expérience des utilisateurs la moins bonne possible et de vous pousser mécaniquement de FS1 à FS24. C'est ce que l'on peut, je n'aime pas trop ce terme, mais appeler de l'obsolescence programmée, mais en fait c'est vous qui allez la créer, l'obsolescence programmée, parce que vous allez vous dire à un certain moment, bon c'est vrai que c'est plus beau FS24, alors que finalement ça va être juste la même plateforme améliorée. Maintenant nous allons lire ensemble l'article publié officiellement par Microsoft concernant la compatibilité des add-ons, où il y a marqué certaines choses qui se contredisent. Donc par rapport à la plateforme de simulation, est-ce que ça va être une suite complètement autonome ? Ils vous disent oui et ils vous disent bien ici des avions et aéroports actuels qui se trouvent dans Microsoft Flight Simulator 20 ainsi que pratiquement tous les modules complémentaires du Marketplace seront pris en charge dans Microsoft Flight Simulator 2024. Ils disent pratiquement, donc ça veut dire qu'il va y avoir une bonne partie des add-ons qui ne seront pas compatibles, lesquels ? Est-ce que ça va être ceux que vous utilisez ou pas ? On ne sait pas pour le moment. Quel type de support les joueurs de Microsoft Flight Simulator 2020 peuvent-ils s'attendre à voir ? Donc là ils expliquent qu'ils maintiendront MFS 20 pendant la durée promise, mais comme je vous l'ai expliqué, vu qu'ils mettent leurs propres produits en concurrence, forcément ça ne va pas le faire. Il va falloir qu'à un moment, il y en ait un qui gagne. Ça c'est, vous savez, c'est un peu comme dans les films, quand vous avez deux amoureux pour une seule femme, il y en a toujours un qui meurt à la fin. Ça c'est clair. Et c'est ce qui se passera. Je suis prêt à ouvrir les paris à partir d'aujourd'hui que FS 2020 ne durera pas 10 ans. Pourquoi ? Parce que tout simplement, mécaniquement, au bout de deux ans, vous irez sur FS 24, malgré qu'à la base vous ayez payé une plateforme pour 10 ans, vous passerez sur l'autre. Pourquoi ? Parce qu'ils amélioreront l'autre sans arrêt et puis FS 20 recevra ses petites mises à jour taquines et autres et qui vous feront passer directement sur FS 24. Et là, il y a quelque chose qui me choque, moi, personnellement. Tous les achats effectués par les utilisateurs sur le Marketplace seront-ils transférables vers le nouveau simulateur ? Alors, à de très rares exceptions, il y a encore des exceptions, pratiquement tous les modules complémentaires qui fonctionneront, qui fonctionnent dans Microsoft Flight Simulator 2020, aujourd'hui fonctionnent dans Microsoft Flight Simulator 2024. Donc, c'est pratiquement, c'est pas tous déjà. Et les modules complémentaires qui ont été achetés sur le marché du simulateur n'auront pas besoin d'être rachetés dans Microsoft Simulator de vol, du moins dans Flight Simulator 2024. Alors, ça veut dire quoi ? Un, déjà, ils ne sont pas sûrs que tous les add-ons soient compatibles. Mais, en plus, si vous êtes un développeur tiers et que vous vendez sur le Marketplace, ils vous disent que ça va être gratuit. Comment font-ils pour prendre la décision pour des développeurs tiers ? Ça, j'ai vraiment du mal à comprendre. Donc, ça, c'est la lecture que j'ai, moi, de cet article. Pourquoi ? Parce que, vraiment, vraiment, je trouve qu'on nous prend vraiment pour des vaches. Allez, les amis, dans le sens où, moi, là, dernièrement, j'ai acheté l'édition à 120 balles de MSFS pour avoir le pack complet. Et, en fait, quand je l'ai acheté, je vais être honnête avec vous, je me suis dit, bon, ça fait presque 4 ans que FS1 est sorti. Ben, j'en ai encore pour 6 ans, ça va, je prends le gros pack. Si j'avais su, je n'aurais pas pris ce pack-là. J'aurais pris le pack, l'autre pack. J'ai un peu les boules, d'ailleurs, je vous avouerai. Mais ça, c'est que mon ressenti personnel. Voilà pour mon petit billet d'humeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense, personnellement, le fond de ma pensée, pour finir cette vidéo, c'est que FS 2024, jusqu'en 2030, devrait être gratuit pour tous ceux qui ont acheté FS1. Et le problème, pour moi, le problème majeur de ça, ma conclusion, c'est que si vous acceptez ça, un changement de plateforme tous les 4 ans, ça veut dire qu'ils n'ont pas fini FS1 qui passe sur FS24. En fait, je pense que FS24 devrait être FS1 amélioré. Ils vont sortir des cycles même un peu plus rapides tous les 2 ans, voire pourquoi pas toutes les années. Si on accepte pour 4 ans, pourquoi pas 2 et pourquoi pas 1 ? Donc, le truc, c'est qu'à un certain moment, je veux dire, moi, je trouve qu'on nous prend vraiment, vraiment, vraiment pour des vaches à l'aise. et que Microsoft ne respecte ni ses joueurs, ni vraiment les développeurs, parce que les développeurs l'ont appris en même temps que nous. Moi, bon, j'avais eu une petite source, mais l'ont appris en même temps que nous. Et ils décident, pour les développeurs, que ce qui est vendu sur Marketplace sera gratuit, même s'il y a des mises à jour à faire. Donc, ça veut dire que peut-être que Microsoft va payer les updates aux développeurs. Je pense que ça ne peut être fait que comme ça. Mais pour moi, ce pack d'extension devrait être même vendu sur FS1, par exemple pour 45 balles ou 50 balles, et vous pourriez upgrader, en fait, votre FS1. Alors, j'espère, et on verra avec le temps, j'espère que ceux qui ont acheté FS1 auront une remise pour FS2024 et qu'on ne va pas repayer plein pot tous les 4 ans, voire tous les 2 ans à venir, puisque j'extrapole, bien entendu, mais voilà, vous risquez, si vous acceptez ce genre de choses, d'être dans le cycle du AAA où ils vont vous sortir, ils vont faire un peu de... Voilà, ils vont faire quelques petites modifications dans leur moteur, histoire de dire que c'est une nouvelle version et vous aurez droit à FS2024, 2026, 2028, 2030, alors que logiquement, à la base, on avait acheté Flight Simulator 2020 pour 10 ans. Donc logiquement, pour moi, Microsoft se devrait d'offrir la nouvelle plateforme à tous les simmers actuels. sur sa plateforme, ça serait la moindre des choses. Et vous, vous en pensez quoi, personnellement ? Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette façon de faire, si vous pensez que vous passerez sur FS24 ou pas, ou si vous attendrez, mais est-ce que vous êtes d'accord avec vous, ce principe de vous promettre 10 ans d'update ? Parce que moi, franchement, je ne crois pas du tout à ce que Microsoft améliorera sa plateforme pendant 10 ans alors qu'ils sortent une nouvelle plateforme. Et le but pour eux, c'est de vendre. Donc dites-moi vraiment tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai, comme d'habitude, un plaisir de vous lire, les amis. C'est très, très important. Et bien sûr, voilà, restez courtois dans les commentaires. Ne soyez pas insultants. respectez les autres. Ce n'est pas parce que certaines personnes n'ont pas le même point de vue que vous qu'il ne faut pas les respecter. Le harcèlement, ça ne se fait pas. Si vous harcelez les gens, pour moi, je vais être honnête avec vous, vous êtes des sous-merdes. Donc ça ne sert à rien de harceler les gens. On arrive à la fin de ce petit biais d'humeur. J'espère que mon travail vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir. Et bien entendu, vous pouvez me retrouver sur Facebook et aussi sur le serveur Discord de la chaîne. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes, une seule chose à vous dire, prenez soin de vous de vos proches, de toutes les personnes que vous aimez. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501